Yo Tara, ça dit quoi ? Odeon est amoureux de Respo ? Tu peux aussi go bock ton Bindi Co-star pour look ton Bindi Journal et Aftar, tu go ranger tes weu calmes. Ici, l'info ne trompe pas, c'est le journal de ceux-là qui n'ont pas le time de look les infos à la TV. D'ici 30 ans à l'horizon 2050, l'Afrique comptera 2 milliards 500 millions de personnes. Donc ce sera la première puissance démographique au monde. D'ici 2030, l'Afrique pourrait d'où un boom démographique avec une population estimée à plus de 2 milliards d'habitants selon le ministre camerounais du Commerce sur Canal 2. L'occasion est donc guise à tous les acteurs du Muyengue économique d'activer les moteurs d'innovation, de performance et d'échange entre les États africains dans l'optique de devenir une puissance économique à cette échéance 2030. Tel est donc le but de cette first edition de la Foire African Business Week organisée Ombora avec la participation de plusieurs pays africains qui ont exposé des produits résultant de leur créativité. dans les domaines de la pharmacopée, la cosmétique, l'artisanat et l'agroalimentaire. Cette first expérience qui a connu la présence de nombreuses personnalités africaines et de plusieurs visiteurs nationaux et internationaux pourrait être classée dans le même ray que la Cannes 2021 qui a begin from le 9 janvier. Le mat à qui se posait encore jusqu'ici selon Canal 2 était celui des stades vides lorsque les lions ne jouaient pas. L'Ongomna a donc ordonné l'arrêt du work à 14h pour les fonctionnaires et des cours à 13h pour les élèves. Question de go remplir les stades même si c'est en tenue de school. Bref, le répétit Josh que lui il est à fond dans le whey. Le chef de l'État a pris cette décision pour donner ce sens de patriotique à la jeunesse qu'il sorte et qu'il parte aux stades supporter le Cameroun. Mais sur Canal 2, un promoteur de school, Josh que c'est une mauvaise organisation. Pourtant les élèves, eux, ils prennent l'Ouée selon leurs aspirations. Nous qui sommes en classe d'examen, certains de nos programmes ne seront pas achevés. C'est là de donner la possibilité d'aller au star et de participer aux activités de la naissance. Nous sommes fiers, tout à l'heure, on va aller voir la Cameroun. Vous savez, c'est notre pays qu'organise, on va aller vous présenter. C'est pas ça les gars ! Est-ce que c'est alors le mot qui y a mon go dans les stades ? D'abord, il n'y a pas les tongs à volonté. La CRTV Josh que, le peuple de supporters préfère go dans les fanzones Pundjoka à fond. Sur France 24, un répétit témoigne que ses ventes ont doublé en cette période de calme. D'habitude, je suis en moins. C'est-à-dire que je suis dans les 45 casiers de bière. Maintenant, je suis à près des 75. Tout simplement. Ça a doublé, ça a doublé, tout simplement. Et du coup, ça me fait du bien, hein ? Oui, oui, mais ça me fait du bien puisque l'argent entre dans la caisse. Yo, Nboa, on ne lappe pas avec les tongs, mais aussi avec les chops. Chaque fois que les lions gagnent, il y a toujours un big refré qui josse de chou une à Allomode. Et une remée qui partage son bouillon chou Njo. Mais dernièrement, elle a doublé en bas des requins qu'elle est bac avec. Parce que les requins bleus du Cap Vert ont tenu tête aux lions indomptables. Lors de les derniers matchs de poules au stade Olembé. Score finale, un but partout selon Africa 24. Malgré cela, les lions restent premiers de la poule et qualifiés pour les huitièmes de finale en attente de leur ADC. Cependant, France 24, josse que l'étoile d'Aboubacar Vincent est très brillante. Oui, c'est le capitaine de cette formation du Cameroun. Il faut voir qu'il honorait à l'occasion de ce match contre le Cap Vert sa 80e sélection sous le maillot des lions indomptables. Et il a marqué à cette occasion son 30e but. Il rentre maintenant, il est 4e à quelques longueurs du fameux trio Eto-Mia-Moma. Voilà pourquoi il faut déjà quand Lujos cave à la canne, il ne doit pas forguer de doux un bindigeste au département du Logo Nechari. Il est en train de vouloir se relever des matards entre les arabes choix et les mousgoum. Il a détruit plusieurs pioles et infrastructures publiques selon Vision 4. Lujos également que, comme le début de la canne, tous les partis politiques sont au calme dans leur coin. Ils sont tous dans la mouvance d'une certaine façon dans le njoka footballiste. Il y a lieu Omboa en ce moment. Fléoué continue même comme ça non-père. Voilà le Mali qui est en deuil, après le coup des sanctions apposées par la CDAO, l'ancien président de ce pays, Ibrahim Boubaka, qui établit de Daï à l'âge de 76 ans selon Canal 2. Un départ pour l'au-delà, à côté d'un autre, celui de l'ambassadeur d'Egypte au Cameroun, qui est arrivé en fin de séjour au Mboa et appelé à une autre mission hors de notre territoire. Tel était l'objet de son échange avec le First Ministre Joseph Ndiongouté à l'immeuble étoile. On ne peut pas boller ce Mbindi Journal sans Joss du maillot de la poisse, le maillot jaune. Vision 4 a recueilli certains j'appartent sur la toile after le match Cameroun Cap Vert. Les beaux ailleurs donnent que c'est de trop. On ne doit plus plaire avec ce maillot qui nous poudre toujours en difficulté. En même temps, les gars ont averti le gardien Onana de ne plus tec un but et que c'est de trop. Sinon, on va recoller Fabrice Ondoie. Yo les gars ! Voilà comment se portent le Mboa et le monde en bref. Rendez-vous sur Play Store et App Store pour télécharger l'appli Tara+. Mais aussi, on se tec sur all nos plateformes de réseaux sociaux. N'oubliez pas de ranger vos Mbindi Kostar. Les gars, le Mbindi Journal, c'est très bientôt encore. On est ensemble.